Si t'es inconfortable à l'idée d'aborder une femme, fais ceci, ce dont je parlais. Je pense que ceci. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, et nous aidons les hommes actifs et motivés qui veulent dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, charmer et attirer la femme qui leur plaît. Alors, souvent, on a l'impression que si on est en train de vivre un inconfort, c'est que ça ne tourne pas rond, c'est qu'on devrait arrêter ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en tant qu'individu d'espèce programmée pour survivre, l'inconfort est souvent interprété comme un signal, comme quoi il faut arrêter ce qu'on est en train de faire pour maximiser notre survie. Or, si tu penses par exemple à la musculation ou à toute forme de sport, que ce soit endurance ou force, et bien là, l'inconfort est un signe que tu es en train de faire ce que tu as à faire, la bonne chose. Tu es en train de faire des progrès, parce que si ça ne fait pas mal, ça ne sert à rien. Oui, il y a cette phrase en anglais, no pain, no gain, qui veut dire que si tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de croissance. Et bien, à la salle de sport, quand tu as fait une super bonne session, alors je ne parle pas de ta première session quand il faut y aller doucement, je parle de quand tu es déjà suffisamment entraîné, le signe d'une super bonne session, c'est quand tu n'en peux plus, c'est quand tu te sens lessivé, tu es presque aux portes de la mort, et pourtant tu es en train de faire du bien à ton corps, parce qu'il faut pousser ton corps au-delà de ses limites, et en particulier en musculation, on est littéralement en train de détruire le muscle pour qu'il se reconstruise le lendemain avec plus de fibres musculaires. Et bien, avec les femmes, c'est pareil. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les détruire, bien au contraire. Please. C'était la provocation du jour. Une vocation gratuite, quoi. Oui, grave. Oui, non, mais je ne suis pas là pour mon sens de l'humour. Ce qu'il faut... Oui, quand on aborde une femme, tu vas sentir un gros inconfort. Et bien, j'aimerais, au lieu que tu prennes cet inconfort comme un signal comme quoi il faut que tu arrêtes ce que tu fais parce qu'il y a danger, que tu prennes cet inconfort, cette peur d'y aller, comme une sorte de compas. On dit compas ? Non, campus. Boussole. Boussole. Pardon, c'est un anglicisme. La boussole qui t'indique la direction à suivre parce que tu as envie de croissance personnelle et tu as envie d'arriver à faire des trucs demain que tu ne sais pas faire aujourd'hui. Donc, nécessairement, ça va être flippant, ça va te demander de sortir de ta zone de confort et ça va te demander d'être inconfortable. OK ? Donc, c'est ça que tu vas te dire dans les moments où tu ressens cet inconfort. Exactement. Et d'ailleurs, vu que toi, tu es peut-être orienté développement personnel, tu regardes des vidéos de coaching sur Internet, tu t'intéresses à comment devenir une meilleure personne, tu as sûrement vu plein de vidéos d'entrepreneurs, de gens qui réussissent, dire toujours une même chose. Si ça te fait peur, fais-le. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Voilà. L'inconfort est le signal de la direction à prendre. Si tu as aimé cette vidéo, like là, commente en dessous pour nous dire ce que tu en penses de cette idée. Abonne-toi, clique sur la cloche pour être averti et télécharge, c'est dans la description en dessous, mon guide gratuit PDF sur les quatre compétences clés à cultiver. Et je peux t'assurer, mes clients trouvent ça ouf, cette structure en quatre compétences, parce que la séduction peut être compliquée où on peut la distiller en seulement quatre principes clés. Et ça peut devenir simple. Voilà, toi tu as la séduction simple. Simple et... Et efficace, surtout. Pas toujours facile, parce qu'il y a justement cette sortie de zone de confort. Simple à comprendre. Mais en tout cas simple, ouais. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501